Le père de Julie Camille était déjà dans la culture en tant qu'artiste, très grand artiste de ce pays et voir que sa fille suit le même chemin même si ce n'est pas forcément la même branche mais sa fille suit le même chemin ce n'est que... c'est une fierté au fait. Exactement merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu dises chez Julie ? La cathédrale des parents qui pensent que non la danse que je vois Julie c'est la prostitution et tout. Tu peux le dire pour elle ? Personnellement, la danse ce n'est pas la prostitution. Dans quel contexte je m'emploie, la danse c'est s'exprimer, c'est comme le dessin, c'est comme la musique. C'est de l'art, c'est une culture. Un pays sans culture n'est pas un pays. Déjà on est en train de se plaindre récemment, les années passées, que le Congo n'était pas évolué en musique. Alors qu'avant il y avait de très grandes danseurs, les high dance, il y avait de très grandes danseurs qui peut-être ne sont plus maintenant, mais ils ont eu à former. Et c'est cette formation-là que nous aussi nous suivons au fur et à mesure. Donc, dire que la danse c'est un perdant, quand je prends l'exemple de Bagan Kassi qui gagne sa vie avec la danse, Jenny et Zota qui gagne sa vie avec la danse, Zota et plein d'autres encore. Merveille Yamado. Oui, Merveille Yamado qui gagne sa vie avec la danse. Mais après moi je dirais que c'est plus ici, au Congo Brazzavik, qu'on ne valorise pas la danse. Même la musique, il y a des gens qui sous-estiment même les artistes, nos propres artistes. Tu vois qu'on te valorise pas la danse ? Oui. Tu vois qu'on te valorise pas la danse ? Tu vois qu'on te valorise pas la danse ? Tu vois qu'on te valorise pas la danse ? Dans quel sens ? Par exemple aujourd'hui, c'est moi la remarque que je fais d'abord avant de répondre, et que quand les gens, que ça soit papa, maman, tante, je sais pas qui, de certaines familles et tout ici au pays, quand tu vois les vidéos des Ghanéennes, telles que les Endurance, Badga, Kassijeni, Ils aiment. Ils aiment, ils sont là 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 là. Mais après quand il s'agit de nous, c'est pour nous exposer, laisser les commentaires qui ne sont pas assez bien, les commentaires qui font mal. C'est pas parce qu'on ne réagit pas que ça fait mal, si ça fait mal. Imagine quelqu'un gagne sa vie à travers ça, toi tu veux lui dire que ce que tu fais, ça ne va t'emmener nulle part. C'est comme si tu connais la vie, en fait, moi pour moi, je lis carrément les commentaires de certains. On lit. Certains, on lit, non ? On lit. 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 On lit les commentaires. Quand on lit les commentaires de certaines danseuses, telles que Jenny Bosinghi, les commentaires sont carrés, positifs. Même en anglais, même si je ne connais pas pour moi par l'anglais, je fais quand même la traduction sur TikTok. Exactement. Endurance, tu vois carrément les gens, waouh, ce sont des gens du bled ici. Les gens du bled ici. Vous êtes tellement hypocrite. Quand tu vas chez lui, il y a beaucoup de voix. Quand tu rentres dans les commentaires, il y a d'autres qui sont là. Ce sont les gens carrément du bled. Ouais. Si on n'avait pas envie un retour. À Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ici, surtout si c'est Hakim. Parce qu'Hakim, moi, je peux dire qu'Hakim, ça va. Ok. Mais donc ici, je pense qu'on est un peu derrière. Côté d'abord les réseaux sociaux, culture, art en retard. Hakim, tu peux arriver dès le premier jour quand tu arrives. Arrive. Même s'il est minuit, il y a un clip de Samarino. Tu es là. Parfait. Direct. Et là, au moins, si la balance est sur le veto, je dis peut-être merci à madame la ministre. Parce que quand le Mopacho est sorti, elle a su comment élever la danse. Elle a su comment valoriser cette danse. Jusqu'à peut-être, maintenant, on nous respecte un peu. Parce qu'elle a pris un peu le dessus. On a vu madame la ministre faire une compétition pour le Mopacho. Les gens ont fait ça un peu au sérieux. Non, compétition, Mopacho, comment, tout ça, tout ça. Mais c'est ça, on est au Congo. On est au Congo. On est au Congo. On est au Congo. Aujourd'hui, je peux peut-être prendre l'exemple de Lévi. Parce que c'est un exemple aussi pour nous. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Lévi, il dansait dans le rien, là. Lévi dansait quand on a un... Il savait pas qu'un jour, ça devrait payer. Il ne le savait même pas. Il s'attendait pas à être le premier. Il s'attendait pas à être le premier Congolais de Brazzaville à faire arène à deux fois. Il s'attendait pas à ça. Et il danse solo. C'est pas qu'il est dans l'eau. Il danse solo carrément. Vous voyez un peu ? Voilà pourquoi on dit que... C'est pas parce que Pop Ice fait des vidéos délire. C'est pas parce que Pop Ice fait des vidéos dans les rues qu'un jour, ça ne va pas marcher. Chacun son temps. Il fallait pas que vous voyez, il n'est pas né comme ça. Il a charbonné. Il est passé par quelque chose pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc pareil aussi pour nous. On continue à travailler. On continue à bosser. Et on considère vos commentaires, que ce soit négatif ou positif. Ça nous permet juste de mieux avancer et de savoir qu'on ne doit pas vous décevoir. Parce que la meilleure façon de faire mal à la personne qui ne t'aime pas c'est de réussir. C'est de réussir en tout cas. Exactement. La meilleure façon de faire mal à la personne qui ne t'aime pas, c'est de réussir. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de cette émission. Je rappelle que cette émission est tournée chez Tantan Productions, qui met en compareur des jeunes talents. Aujourd'hui, si tu peux vous contacter dans vos productions, c'est très facile avec le 06 412 18 18. Le 06 412 18 18. Nous sommes presque à la fin. Mais une petite question en fait. Le fait que le pop aille soit les dansées, selon ce que les gens disent. Le fait qu'ils soient les dansées, à part qu'ils soient les dansées, ce sont aussi les femmes. Elles sont aussi les femmes, les artistes. Je dis que c'est chaud là. On a déjà dit ça. Vous êtes aussi des femmes, des artistes. C'est renommé du pays. Vous. Oui. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501